Bonjour et bienvenue à tous les amateurs de foot dans Toutifoot. Aujourd'hui, une émission qui aura quand même plusieurs volets, puisque nous avons quand même comme premier volet important, et je le dis en préambule avant de présenter nos invités, nous rappelons qu'hier, la Flamme Olympique a terminé son voyage en Corse par Bastia. C'était le sixième périple de la Flamme Olympique, et il y en aura d'autres. Mais elle était en Corse, donc rappelons que sur les Jeux Olympiques à Paris en 2024, en Corse, il y a eu plus de 120 porteurs de la Flamme qui sont partis d'Ajaccio, Bahé, d'Isularos, Zonza, Corti, Campane, Pédigroge, Portovic, Fouriani, et pour conclure, sur la place Saint-Nicolas, Bastia, en tout cas, sentant que la Flamme Olympique n'était pas revenue en France. Donc, elle est passée par la Corse, je pense que c'est très bien, on ne peut que s'en féliciter, en plus, un final à Bastia, on ne va pas se plaindre. Voilà. Allez, j'en profite pour présenter notre invité, Florent Bianquine, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous, avant la dernière rencontre à Fouriani contre Paris. Alors après, nous avons en guest, il est à côté de moi, Franck Muller, qui est notre consultant, je vais dire guest. Ah oui, c'est vrai, il faut le dire comme ça, parce que ça fait plusieurs fois que tu viens. Je suis flatté, je suis flatté. Après, nous avons avec nous Patrice et Jean-Baptiste, avec qui nous allons commencer tout de suite. On va avoir des invités en visio, on les présentera au fur et à mesure, et on va faire le point sur les différents championnats. On commence avant ce championnat par le challenge Alex Eustra, vu que Bonifacio s'est imposé 1 à 0 face à la réserve du Gaia Loutchane. C'est la deuxième fois consécutive que Bonifacio gagne ce challenge Eustra. C'est la première fois dans l'histoire. Et justement, on va écouter quelques réactions d'un dirigeant, Baptiste Di Simone, sur cette victoire en finale face au Gaia Loutchane. Totalement. C'était l'un des principaux objectifs de cette saison pour notre équipe senior. Contrat plus que rempli, avec un parcours très délicat, où nous n'avons reçu qu'une seule fois en demi-finale contre une belle équipe de Monti Gilles. C'est un parcours qui a été très compliqué. On a failli passer à la trappe, à l'ECB en huitième de finale, il me semble, où on marque à la dernière minute. Ensuite, chez nos amis de loupine, toujours très compliqué de jouer. Et après, nos performances ont été à la hauteur. On a su faire front dans des matchs difficiles et on a démontré notre solidarité. Et cette finale, juste deux mots dessus pour remercier l'ensemble de nos supporters. On jouait à Porto V, donc on était presque à domicile. Il y avait quand même plus de 500 bonifaciens présents au stade. Un soutien populaire immense, avec une énorme ambiance du début à la fin. Toujours dans le respect. Et c'était un superbe moment pour nous. Nos jeunes licenciés présents, en majorité, avaient les yeux qui brillaient. Et c'était une grande fierté. Et d'ailleurs, c'est vraiment aussi là un travail de longue haleine de notre éducateur Stéphane Galmo et de son staff Alain Modesto et Gérard Alessandrine, qui sont des piliers de la GSB depuis des décennies. Voilà, c'était quelques réactions de Baptiste Di Simone. Une belle fête du football dans le Grand Sud, à Bonifacio, avec un bon nombre de supporters pour fêter ce titre dans le Challenge. Alex Ostra. Je dirais un mot, justement. Ça fait plaisir encore de voir les fêtes et ce que ça a déclenché à Bonifacio. Toute cette euphorie, toute cette joie, ça fait plaisir à voir. Ça veut dire que tout le monde est passionné, ça on ne l'en doute pas, mais que ça fait plaisir et que dans la région de Bonifacio, tout le monde a fêté ça et il paraît que c'était chaud. En plus, ils ont marqué l'histoire du football corse par rapport aux deux titres d'affilée parce que c'est la première fois qu'un club corse gagne deux fois d'affilée le Challenge Strat. Voilà. On peut enchaîner avec la région A4. On a déjà fait un point la semaine dernière, mais pour redonner en bref les actus, c'est Kalenzana qui est champion, qui s'est imposé le dimanche 28 avril face à la réserve de la Pied-Vadilhôte. Pantelec s'est imposé face à la troisième équipe du Gaia Luchana 2 à 1. Ce week-end, Kalenzana va recevoir Lupin. Pantelec va recevoir Saut. Et le Gaia Luchana, à la troisième équipe, va recevoir la réserve de la Pied-Vadilhôte. Kalenzana qui sont déjà champions, mais ça se bat encore pour cette seconde place qui est synonyme de monter en Régional 3. Alors, on sait déjà que lors de la prochaine émission de Toute-i-Foot, Kalenzana seront ici avec nous. En visio ou en plateau, ça on ne sait pas encore, mais on les fait sûr, on les aura. Voilà, allez, on continue. On continue avec en Régional 3, parce qu'en Régional 3, Cardiaz s'est imposé, et donc leader de cette Régional 3, ils se sont imposés face à la réserve de Bocogna, donc 4 buts à 1. Lupin s'est imposé très largement face à l'Orient et 10 à 1. Ensuite, Capigours, c'était le choc de cette 17e journée, s'est imposé 4 à 0 face au GFCBL, qui enterre toute chance du GFCBL à monter en Régional 2. Et ça va se battre jusqu'à la fin, entre Cardiaz et Capigours et Lupin, qui se tiennent à 1 point, avec Cardiaz et 45 points, tout comme Capigours et Lupin, qui est à 44 points. La dernière journée, c'est ce week-end, Lupin va se déplacer à Vico, Cardiaz va se déplacer à l'Orient, et le CV va recevoir Capigours. Voilà, là, dans les matchs joués, Capigours semble avoir un match de moins, mais c'est le match... Exant. Exant, donc ça veut dire qu'ils ont le même nombre de matchs. Ça veut dire qu'ils ont le même nombre de matchs. Parce qu'il n'y aura pas de points en plus, ni rien. On peut basculer en Régional 2, parce que Bonifacio s'est imposé aussi, après la victoire en Challenge Estra, 3-1 face à la réserve de la Balagne. Ils sont au contact toujours de Porto Vico, qui sont second avec un point de plus. On va écouter aussi encore quelques réactions de Baptiste Di Simone, qui s'est exprimé sur l'ambiance qu'il y a dans ce club, les perspectives du club de la GSB, et sur cette fin de saison de la GSB, pour la potentielle accession en Régional 1. Nous, comme notre nom l'indique, la jeunesse sportive bonifacienne, elle a vocation plus à travailler pour sa jeunesse. Donc on met énormément de moyens pour nos catégories jeunes. D'ailleurs, nos U14 ont fini champion de Corse R1, foot à 8, ce qui est une très belle performance. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner l'excellent travail de notre éducateur junior. Et même au niveau des autres catégories, on a une très belle génération en U11, et en U13, on a obtenu des résultats tout à fait convenables. On a fait d'ailleurs, pour récompenser toute cette jeunesse bonifacienne, un très beau tournoi, le premier tournoi de la ville de Holbia, le tournoi international, où on a rencontré des équipes pro, comme la Juve, où nos U9 les ont affrontées. Donc c'est un moment très important et très intense, et on est très très fiers que notre jeunesse ait répondu présent. Et tout cela, c'est bien sûr grâce au travail quotidien de tous ces éducateurs et de tous les bénévoles du club. Et donc, nous avons aussi la chance de compter de très fidèles partenaires, nos sponsors qui sont là depuis de très nombreuses saisons pour les plus anciens, les nouveaux qui se sont ajoutés cette année, et surtout l'appui de la commune de Bonifacio, qui est notre seul et unique partenaire institutionnel, qui cette année a mis d'énormes moyens colossaux pour nous refaire à neuf notre pelouse du stade Antoine Tassistre, qui est un outil formidable et qui va nous servir pendant une bonne dizaine d'années, je dirais, avant de refaire des travaux, parce que malheureusement, les synthétiques, ça s'use assez vite. Mais on nous dispose d'un superbe outil. On a une commune qui est à notre écoute, qui est toujours bienveillante et qui nous met dans les meilleures dispositions possibles. Et d'ailleurs, le club, à travers cette petite interview, tient à remercier les services communaux et le maire Jean-Charles Soutchi, qui est notre plus fidèle supporter présent tous les dimanches au stade. Alors oui, vous savez, nous, depuis le début, on le martèle, on ne se prend pas la tête, on prend, c'est un discours un peu bateau, mais c'est la réalité, on prend les matchs les uns après les autres et on voit où ça nous mène. Pour l'instant, ça nous réussit. Nous avons une équipe qui est très, très jeune. On a demandé aux anciens, je dirais, de poursuivre l'aventure une saison de plus. Je pense à Loïc Parodi, à Thomas Cipollet, à Olivier Oudjano, qui sont chargés d'encadrer cette jeunesse montante qui a fait toutes ses classes au club. Et on a aussi opéré cette année un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Stéphane Galmo, qui lui aussi a fait toutes ses classes au club en jeune et qui a pris les rênes de l'équipe senior. Après, notre entraîneur emblématique, Pierre Barth, qui a quand même réussi à gagner, a emmené un trophée dans la cité des falaises pour la première fois de l'histoire du club. D'ailleurs, je le rends hommage à travers cette petite interview. Et donc, le championnat, maintenant qu'on y est, on ne va pas faire la fine bouche. On va jouer ça à fond et on va voir où ça nous mène sans nous mettre la pression parce qu'on n'a, entre guillemets, aucune obligation de résultat. C'est que du bonus. On est en haut du classement. On va essayer d'y rester le plus longtemps possible et pourquoi pas obtenir cette montagne. Voilà, Bonifacio qui va recevoir dès ce week-end le GFCA qui est sûr de monter en Régional 1 mais qui n'est pas encore champion. En Régional 1, toujours pas de mouvement puisque la dernière journée, comme en Régional 4, c'était le 28 avril. Pour rappeler, le Svar va recevoir la Cazinq. Le FGEB va recevoir AFA. Le Sud va recevoir la réserve de Borgo. Le Sud qui sont quasiment champions. Mais tout reste à faire dans cette course à la montée en National 3. Allez, National 3, groupe A. Le Galalouchane, lui, s'est imposé à l'extérieur face à Montferrier. 3 buts à 1. Et Corté s'est incliné à domicile. 5 buts à 2 face au stade de Boquerois. On le voit au classement. Le Galalouchane est 8e avec 31 points. Corté est 6e avec 33 points. Pour cette dernière journée, le Galalouchane, lui, recevra le gars Ardive. Et Corté se dépassera à la réserve de Montpellier. Il faudra une victoire pour le Galalouchane. Oui, mais la victoire est impérative. Parce que le gars Ardive... C'est le premier relégable. C'est le premier relégable qui est à 2 points. Qui est à 2 points, exactement. Donc, ça veut dire que ce match va être assez déterminant pour le maintien, pour le Galalouchane. Et c'est celui dans les matchs de ce championnat. Voilà. Donc, les supporters de tous les clubs qui jouent comme ça dans notre place, je dirais, qui sont importants, il faut être là. Et bien sûr, les joueurs, évidemment. Allez, groupe H, National 3. L'équipe du Sporting, la réserve, s'est imposée 6 buts à 0 face à Vitry. Le FC Balan, lui, s'est imposé... Fait match 1, pardon. Un but partout face à Saran. Et la réserve de la Cérexio s'est inclinée. Un but à 0 face à Sainte-Geneviève. On l'a au classement. Le FC Balan est toujours premier avec 53 points. La réserve de la Cérexio est 7e avec 32 points. Et la réserve du Sporting Club de Bastia est 10e avec 27 points. Le FC Balan, lui, va recevoir l'US Ivry pour la dernière journée. Il faut impérativement que le FC Balan s'impose dans cette rencontre pour être champion. Là encore, c'est à domicile. C'est un match importantissime. J'espère que du côté de Istres, ils vont faire le match qu'ils doivent faire. On ne demande pas qu'ils nous laissent gagner. Mais bon. Il ne faut qu'ils fassent pas le match de l'envie. Manvillier, lui, va recevoir la réserve à Saint-Jacques-Chau et la réserve du Sporting, qui est maintenue depuis cette victoire à domicile, elle va se déplacer chez le second Sainte-Geneviève. ... Allez, on va passer à National 2, groupe C, le groupe du FC Borgo, qui s'est imposé à l'extérieur. Trois buts à deux face à l'AF Virrois. Le FC Borgo est 11e avec 30 points, un petit point du premier non-relégable. Et justement, on va écouter une réaction de l'entraîneur de cette équipe du FC Borgo, Mika Damor, sur cette rencontre et la rencontre à venir face au Racing. Oui, ça va être un match capital, évidemment. J'espère qu'on aura un petit peu de public pour nous aider, pour nous pousser. Les entrées seront d'ailleurs gratuites. Comme ça, on espère avoir un petit peu de monde pour ce match capital, pour la suite. Exact, on n'a plus notre destin entre nos mains puisque si Châteaubriand gagne et on gagne, on finira à 10e. Si Châteaubriand ne gagne pas, par contre, et qu'on gagne, on passerait devant, donc on serait sortis automatiquement. L'objectif, ça reste de finir au moins le plus haut possible, en espérant ensuite, dans le jeu des repêchages, avoir une chance de rester à ce niveau. Oui, le coach, quand il dit chance de repêchage, il y a plusieurs chances. Parce qu'en fait, la 9e place va être par rapport au meilleur 9e de toutes les divisions de nationalité. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait des équipes qui avaient des problèmes. Et donc, si des équipes qui sont au-dessus ont des problèmes, la probabilité d'être repêchée est plus importante. Donc voilà. Alors, bien sûr, on ne peut que redire ce qu'a dit le coach concernant les supporters. Imborgoside, c'est capital, là aussi, il faut venir nombreux à Borg. En plus, le club fait un énorme effort en faisant l'entrée gratuite. Donc, il faut aller supporter Borg. Rendez-vous samedi 18 mai au stade Bonadag à 18h. Voilà. Groupe D, National 2, le groupe de la S-Fouragne-Agliane qui a fait match nul face à la Lanterne Rouge. Saint-Quentin, un but partout. On le voit au classement, la S-Fouragne-Agliane est 3e avec 43 points dans cette poule. Bourg-en-Bresse, lui, s'est incliné face à Auxerre, mais Bourg-en-Bresse est champion de cette poule de National 2. La S-Fouragne-Agliane, pour la prochaine et la dernière journée, va recevoir le FC Fleury. On le voit, le FC Fleury est... Alors, il y a une mise à jour parce que le FC Fleury est second dans ce classement avec 43 points. Donc, ça va être un match capital pour la S-Fouragne-Agliane parce qu'on le rappelle, il y a des petits soucis financiers du côté de Bourg-en-Bresse. Même si Bourg-en-Bresse est champion de cette division, il faut que Fouragne-Agliane accroche cette seconde place pour potentiellement avoir la possibilité de jouer une montée en National. Oui, cette équipe de Fouriane, il faut saluer quand même son parcours. N'oublions pas que c'est la seule équipe corse dans ce championnat et que jusqu'à présent, elle a fait un bon parcours. On n'a pas besoin de répéter ce qu'on dit à toutes les émissions, ces matchs qu'ils auraient pu mieux... Je n'aurais pas abordé, qu'ils auraient pu mieux conclure. Mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, je tiens à féliciter tous ces clubs qui arrivent à ce niveau-là à avoir d'excellents résultats et faire en sorte que, pour Yann, je pense, quoi qu'il arrive, finira sur une excellente année. Ah oui, incroyable. Puis surtout quand on voit le stade d'Airbajo, il est quasiment plein à chaque match. C'est ça qui est beau aussi en National 2, de voir des stades pleins à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais à Fouriagne, c'est une donnée importante. Il y a toujours le public et c'est beau. Et le président, M. Ferron, il a vraiment travaillé année après année. Et je pense que c'est un peu grâce à lui que le club en est là aussi. Allez, la passion, c'est le foot. Allez, j'en fais de suite sans transition. Je me retourne un peu, Florian, avant qu'on parle du sporting et qu'on parle de la dernière rencontre, de la saison et qu'on parle bien sûr évidemment de toi ou de vous. J'aimerais, tu regardes un peu ce qui se passe sur le football Corse ? Est-ce que tu as le temps ? Je suis déjà allé voir quelques matchs de Furiani. Je suis parti voir le match de Borgo contre Chambly, si je ne me trompe pas il n'y a pas longtemps. Donc je suis plus ou moins mais voilà. Quand tu peux. J'ai un petit oeil dessus. Bien sûr. Voilà, donc alors allez, on va, messieurs. Allez, on ouvre le bal. Florian Bianchi qui est avec nous, nous fait la gentillesse d'être là avec nous pour tout y foutre. On va un peu, qui veut commencer, qui veut commencer à lui poser des questions ? Justement, on va d'abord parler de cette Ligue 2 et le sporting qui s'est imposé à Pau de Buzin. La Serge Axel elle s'est inclinée face à Grenoble de Buzin. On le voit au classement. Bastia est douzième avec 49 points. Florian, tu as été un des artisans de ce maintien en Ligue 2 pour le sporting. Cinq buts, cinq pas décisifs depuis ta mise en place dans le 11 titulaire Bastia. Une saison pleine pour toi. Bastia aurait pu avoir plus cette saison tu penses ? Hormis le maintien. Je pense que oui, on aurait pu avoir plus comme on aurait pu aussi avoir moins. C'est vrai que la saison était plutôt compliquée un peu en demi-tince. Après, je pense qu'au vu de certains résultats, je pense qu'on peut se contenter de cette place-là. On aurait pu avoir plus mais on n'a pas eu les résultats qui ont fait qu'on peut rêver plus. On va se contenter de cette place et essayer de finir en beauté vendredi contre le PFC. Florian, c'est plus une question qui est axée sur toi. Au début de saison, tu étais un peu en deçà. Tu as surélevé magnifiquement la tête puisque tu es le meilleur passeur du sporting et quatrième meilleur buteur. Toi, ta place, tu la trouves comment dans le 11 ? Je préfère plus jouer à droite, à gauche ou plutôt en 9 ? C'est quoi ton poste de prédilection ? Je pense que le poste où je me sens le plus à l'aise serait plus sur le côté gauche que ce soit avec cinq défenseurs derrière ou en 4-3-3 par exemple. Je suis plus à l'aise sur le côté gauche. Après, on va dire que je me débrouille un peu partout. Peu importe où on met, en pointe, à droite, à gauche. Je n'ai pas vraiment de vraie préférence mais on va dire qu'à gauche, je me sens un peu plus à l'aise. J'ai regardé un peu justement sur ça. Les questions sur le positionnement sur le terrain. Gauche. Il y a des scénarios qui vous ont surpris ? Vous, dans le groupe en général, je pense notamment à des matchs comme Annecy ou même à Saint-Etienne où on perd 3-0, on revient à 3-2. Il y a des matchs vraiment qui ont été surprenants pour le groupe et pour cette équipe du sporting. Franchement, le dernier qui me marque c'est vraiment le match d'Annecy. Le début de match je pense que catastrophique qu'on a fait. Ça m'a vraiment surpris parce que surtout qu'on était sur une bonne dynamique, le fait qu'on arrive là-bas et qu'on chute dès le début du match ça m'a un peu surpris. La surprise est venue aussi de Laval, s'imposer à Laval. Oui aussi. C'est vrai que les statistiques montraient que Laval n'avait plus gagné depuis le 30 septembre mais c'est vrai que devoir s'imposer à Laval ça a été la surprise pour tout le monde même si on n'a pas en doute la qualité de l'effectif même toi tu l'as dit avant cette émission il y a des matchs comme ça où on s'est retrouvé à être surpris du résultat alors qu'on ne s'attendait pas forcément au tournant. Oui il y a aussi le match de Bordeaux le match de Bordeaux où on marque 3 buts assez rapidement alors qu'on avait je crois qu'on a fini avec moins de 30% de possession dans le match marquer autant de buts là-bas à Bordeaux je pense que ça m'a surpris aussi parce que je m'attendais à un match un peu plus serré. C'est là où peut-être ce que tu voulais dire on le dit en rigolant et peut-être c'est une boutade le ballon il est vraiment rond il y a des moments où il va dans un sens et qui fait que tout réussit ce qui s'est passé à Bordeaux Oui c'est vrai que je pense que si je ne me trompe pas on a marqué sur nos 3 premières occasions et on a fini je crois avec pas plus de tir quadré que de buts donc on s'en sort plutôt bien et puis ça nous a bien réussi même si on s'est un peu fait peur sur la fin du match Et à contrario des fois on va tirer poteau ça ne rentre pas surtout qu'ils prennent le but je crois le 3 à 2 Bordeaux il le marque à la 50 avant la 60ème il restait plus d'une demi-heure je crois qu'ils ont marqué avant la 50ème avant la 50ème rapidement même du coup tu te dis à la mi-temps surtout qu'en plus à la mi-temps on s'était dit qu'on va essayer de ne pas prendre de but rapidement parce qu'on est arrivé à la mi-temps avec 3 à 1 oui il y a le but juste avant la mi-temps oui voilà donc on s'est dit qu'on a essayé de rester solide et qu'on va comprendre un but dès le début il y aurait pu avoir le 4 à 2 parce qu'il y a une action Benji santé l'entrée de surface il ne te voit pas sur le côté gauche et s'il te décalait le ballon peut-être que tu aurais pu trouver le cadre sur cette action et le but même oui mais c'est ce genre de match là où peut-être tu penses le perdre parce qu'il revient à 3 à 2 et que tu prends des vagues des vagues en termes de possession et au final mentalement le club et l'équipe a réussi à garder ce résultat c'est des victoires hyper importantes pour le mental d'une équipe et puis ça fait partie de ces résultats là font partie du maintien et c'est des résultats vraiment très important je trouve dans l'état d'esprit je pense important dans l'état d'esprit comme tu dis dans le résultat dans tout pour le groupe et je dirais avant et pendant quasi inespéré oui 30% de possession il n'est même pas 30 même pas c'est ça mais c'est ça qui nous a réussi dans cette période là parce que même à Guingamp on gagne un 0 sans prendre de but alors qu'on a quand même concédé pas mal d'occasion il y a des scénarios comme ça même face à Pau pour le dernier match la première mi-temps elle n'était pas forcément une première mi-temps on voyait le sporting dominer son sujet et il y a un renversement de situation sur certains changements dans les buts le doublé de Miguel Alfarella il y a eu tellement de changements dans le match dans le scénario du match qu'a fait que Bastia est allé s'imposer à Pau alors qu'on ne voyait pas forcément le sporting s'imposer au vu de la première mi-temps qu'avait proposé le sporting moi je dirais surtout le début de la première mi-temps où on a déjà on encaisse un but qui n'est pas valable on aurait dû déjà se ressaisir pour essayer de se remettre bien en place ça n'a rien fait on a continué à ne pas être en place jusqu'à encaisser ce but et après qu'est-ce qui s'est passé après ? je pense que le but il nous a peut-être un petit peu mis le réveil on n'avait plus grand-chose à jouer donc je pense qu'on s'est un peu libérés on a essayé de jouer des coups un peu plus offensivement on a essayé de garder un peu plus le ballon et puis on a senti qu'eux non plus des fois ne défendait pas à fond parce que des fois on se retrouvait en 3 contre 2 en attaque donc je pense que ça a joué aussi là-dessus surtout que même dans cette rencontre si Bastia termine avec un score encore plus favorable on aurait pu monter même jusqu'à 4 ans oui facilement surtout avec les actions qu'on a eu en deuxième mi-temps où il défendait quasiment plus on a eu pas mal d'occasion et franchement je pense qu'on aurait pu au moins 3-4 ans je pense c'est ce qu'on a dit c'est des scénarios on profite avec toi pour faire un peu le bilan de la saison mais c'est vrai qu'il y a des scénarios on prend Annecy 3 buts en 6 minutes seconde mi-temps où le Sporting a le vent pour lui où Benji égalise sur pénalty tu vas chercher justement ce pénalty tu réduis le score quelques minutes plus tard il y a des scénarios comme ça où Bastia passe au travers dans une première mi-temps et se réveille en second mi-temps c'est aussi l'importance des hommes comme Miguel Moré de trouver des mots forts pendant les mi-temps de match pour justement rebooster l'équipe oui et puis c'est à nous aussi en tant que joueurs parce que c'est nous qui sommes sur le terrain je pense que c'est aussi à nous de un peu resserrer le boulon entre nous parce que il n'y a que nous qui allons trouver les solutions et je pense que les coachs ont fait aussi qu'à la mi-temps leurs discours nous ont assez remotivés comme on a dit on avait plus grand chose à perdre donc pourquoi faire des mi-temps comme ça et puis quand on voit ce qu'on est capable de faire sur la deuxième mi-temps pourquoi ne pas la faire dès le début du match aussi alors ça ça m'amène à une question ce qu'on dit et puis c'est un peu la réalité c'est une équipe plus jeune cette année Bastia donc est-ce que est-ce que ça aussi c'est pas un terreau aussi pour ces résultats un peu en dents de scie au-delà je dirais peut-être de la performance de chacun au moment au moment où il faut bah c'est possible après bon on ne sait jamais à quoi est due une défaite c'est compliqué à dire mais c'est vrai qu'on a un groupe très jeune et puis au moins tous les scénarios on va en apprendre et puis on va en revivre donc au moins ce sera toujours des bonnes leçons à en tirer alors parlons un peu de je dirais de tes actions je dirais que ce soit en passe en tant que passeur ou en tant que buteur c'est quoi cette année le but ou l'action que tu retiendras et qui te servira de motivation pour l'avenir le but je dirais le but contre Amiens mon ancien club le but il est plutôt pas mal il est magnifique donc on va on va essayer d'en retenir tu viens un cliché voir un classique le but contre l'ancien club c'est un classique ça finalement ça se vérifie toujours c'est incroyable et en plus quel but en plus après j'ai parlé un petit peu avec le gardien le gardien que je connais bien et il était un peu un peu agacé que ce soit moi qui lui ai mis mais bien sûr bien sûr bien sûr c'est certain c'est ça le football et on va dire que l'état d'esprit du football je pense dans ce qu'on présente en plus en ayant eu les valeurs de la flamme olympique qui était là le sport en général il faut essayer de regarder ce côté jeu ce côté passion ce côté correction et je pense que ça ce sont des valeurs qu'il faut continuer à préserver pour pas dire à sublimer pour que ce soit la base absolue ouais je suis complètement d'accord allez qu'est-ce que vous voulez dire pour conclure Franck euh je veux pas que tu dises quelque chose de particulier ça a quelque chose à dire ou quelque chose à demander à notre invité pour conclure non moi j'aimerais surtout parce que bon je sais qu'il y a eu quand même du mouvement cette année avec les changements enfin avec le changement de coach et surtout la nomination de Migué qui n'avait pas d'expérience à ce poste là hormis avec la réserve je voulais un peu sans rentrer dans les détails mais savoir un peu comment ça s'est comment vous vous l'avez vécu déjà le départ de de Régis Brouard et la nomination après de Migué avec le soutien de Lassland comment quels ont été un peu les discours est-ce que ça ça a remotivé est-ce que ça a redistribué beaucoup les cartes parce qu'on sait qu'un changement d'entraîneur redistribue beaucoup les cartes quel a été un peu votre sentiment vous au sein du vestiaire je dirais non mais je pense que déjà humainement ça a un peu ça a un peu remis de la fraîcheur dans le groupe après ils sont arrivés avec des idées plutôt simples mais les bases du foot en fait et je pense que ça nous avait vraiment du bien que ce soit moralement et ouais et puis surtout dans le jeu ça redistribue des cartes il y a des gens qui ont pu jouer d'autres peut-être un peu moins et ça a été plutôt bénéfique puisqu'on a réussi à aller décrocher ce maintien qui était important pour le club donc c'est toujours c'est toujours un peu je dirais les constantes on change un coach on peut en parler on a parlé un coach avec tous les joueurs ne fait jamais l'unanimité sauf à de terrains avec exception lorsqu'on change un couple on change d'état d'esprit donc il y a des joueurs qui déjà psychologiquement disent je ne vais pas avoir peut-être ma chance en plus comme tu l'as dit il y a le fait que les coachs n'ont pas forcément la même vision ou les mêmes visions techniques avec tel ou tel joueur ce qui fait que ça permet à tout le monde de se relancer et je pense que particulièrement pour toi ça a été ça a été le cas ouais bah oui parce que forcément des fois quand on ne joue pas beaucoup on se dit peut-être que le coach il ne nous apprécie pas forcément on se dit qu'un nouveau coach il va arriver un peu avec les cartes les cartes blanches et puis que ça a nous de refaire nos preuves puisqu'il nous connaissait de vue mais bon pas forcément tous les jours à l'entraînement et ça a sûrement motivé plusieurs joueurs dont moi je pense à vouloir se rebatailler pour aller récupérer une place de titulaire plus ou moins et je conclurai on en a parlé un peu avant ça a permis à Bastia de confirmer qu'on avait la possibilité d'aller vite vers le but adverse d'aller dans la profondeur Franck le disait aussi et d'avoir la capacité de déclencher vite parce que je sais je ne veux pas faire une analyse sur certains matchs on avait la sensation qu'on était un peu trop dans cette passe à trois où on nous voyait venir à trois kilomètres et que finalement le foot c'est abandonner c'est prendre à contre-pied ou passer l'adversaire et créer le décalage cette fameuse verticalité exactement c'est ce qui nous a réussi sur la série quand on voit les buts qu'on met par exemple contre Dunkerque contre Laval où c'est des buts plutôt sur transition rapide c'est ça on a réussi à garder un bloc plutôt cohérent assez bas à bien défendre et puis avec des joueurs plutôt rapides comme moi Miguel ou fascinés aller vite vers l'avant et aller quand il y avait des occasions aller mettre au fond défilé de jouer déjà à quatre derrière comparé à trois derrière sur un ancien schéma tactique ça a déjà apporté du bien et du plus dans les résultats je pense que peut-être c'est un dispositif qui nous correspondait plus avec les joueurs qu'on avait c'est vrai qu'on avait je trouve qu'on était bien équilibré à quatre avec deux milieux terrains et puis quatre joueurs offensifs je pense que c'était mieux pour aller marquer des buts et toujours en restant solide défensivement allez un mot sur cette dernière rencontre à Fouriane on va Paris on va les battre Paris n'arrive pas ici il n'y a rien qui est fait pour eux pour le sporting Florian il y a quand même une dixième place à aller chercher c'est quand même important de se dire de finir dans la place de l'adversaire l'adversaire aussi parce qu'on présentait dans une période qui n'était pas encore certaine voire négative pour le sporting oui Paris si jamais le président pas le président je n'en dirai pas plus ça c'est la légende toujours des tribunes les matchs arrangés les matchs c'est connerie tout ça parce que Paris il arrive ici Paris ils ont 58 points Rodez en a 57 et Cacom qui en a 55 donc Paris ne peut pas venir ici et faire le match amical surtout que la 4ème et la 5ème place c'est pas pareil parce que pour le barrage tu reçois en 4ème alors que 5ème tu te déplaces sur un match sec c'est plus compliqué sur un match sec ou pour le 5ème ce match sec donc eux ils vont venir pour essayer pour gagner c'est primordial pour eux évidemment je pense que le rôle s'inverse dans la vision des matchs donc si on perd on va dire c'est arrangé et puis pour nous il y a deux objectifs le premier c'est de s'imposer pour la dernière à domicile ce qui est très important parce qu'on a perdu face à Amiens lors de la dernière rencontre à Fouriagne et c'est d'aller chercher le top 10 top 10 et ça permet aussi ce genre de match où on est sauvé de préparer aussi la saison d'après jouer sans pression c'est un peu ce style de match on peut dire oui on va tout faire pour gagner parce que c'est important de gagner pour nous parce qu'on est des compétiteurs on veut gagner tous les matchs c'est important pour les supporters de finir sur une bonne note et puis moi pour le club et puis comme vous avez dit pour repartir sur le banc de base pour la saison prochaine c'est la dernière de Petrignane aussi pardon oui voilà c'est la dernière de Petrignane de la tribune Est parce qu'elle va être mise en travaux là ça y est il va y avoir une grosse fête et un gros tifo qui va se préparer pour la dernière de la tribune Est effectivement la tribune Petrignane que nous moi je dirais je la vois évoluer tout le temps maintenant j'ai pu la reconnaître à part le nom le nom le nom je le connais déjà plus même si je suis content que ce soit Jojo qui soit la Petrignane puisque Jojo était toujours au pied de cette fameuse tribune Petrignane toi tu le sais pas c'était un supporter acharné qui recevait tous les joueurs et qui tous les matchs étaient au pied de la tribune Est avec ses deux drapeaux et quand ils vous voyaient tous les joueurs du sporting ils disaient venez les petits voilà en gros c'est ça parce qu'il faut savoir qu'à l'époque les joueurs sortaient par la tribune Est parce que les vestiaires étaient sous la tribune Est à l'époque voilà et lui il était toujours là et c'était un passionné qui avait tout au long de la semaine vivait bleu parlait bleu mangeait bleu dormait bleu quand il dormait il rouspétait bleu ou criait bleu voilà mais Jojo je le sais je vais me sortir peut-être la prochaine fois une photo avec Jojo où on a fait une équipe pour lui voilà on a joué pour lui dans un petit tournoi entre amis voilà Jojo Petrignan qui était je dirais l'archétype du supporter du vrai supporter aucun défaut à y trouver voilà c'est ça que je voulais dire voilà bon allez en tout cas encore merci Florian d'être avec vous messieurs on va conclure cette émission tout y fout en disant encore aimez le foot aimez le football corse supportez vos équipes et il y en a beaucoup qui jouent beaucoup je dirais de choses importantes en fin de saison que ce soit en maintien ou en leadership ou pour monter la code des guerriers supérieurs voilà le foot tout y fout ça veut dire ça veut dire tous foutent mais ils enlèvent le thé tu vois ce que je veux te dire c'est pas loin de la vérité hein le foot le sport nous amène des fois à peut-être à aller dans dans des excès on va le dire de passion je veux le dire comme ça ça c'est sûr qu'il faudrait contrôler de temps en temps oui Florian encore merci messieurs merci auditrices et auditeurs téléspectateurs qui suivez tout y foutent à la semaine prochaine encore merci je vous le dis à la semaine prochaine je vous le dis Sous-titrage FR ?